...quartier d'été. Lui aussi en ligne, Jean-Baptiste Souffron a pris ses quartiers dans le studio des Matins d'été de France Culture pour sa chronique Azerti QWERTY. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Martin. Alors ce matin il est question de downgrading. Absolument, du downgrading financier au downgrading politique, car le buzz des blogs américains pendant le week-end a bien évidemment été lié à l'actualité de vendredi dernier au downgrading de la note américaine par Standard & Poor, c'est-à-dire à la dégradation en bon français de leur note de AAA AAA vers AA+, laquelle en fait était d'ailleurs annoncée depuis plusieurs semaines. C'est ce qui va nous occuper... Pendant un moment je pense. Notre grand entretien, nos grands invités de ce matin. Nous sommes dans l'actu. Nombre d'analystes démocrates reproche bien sûr cette dégradation à l'attitude des républicains pendant la récente négociation sur l'augmentation du plafond de la dette faisant ainsi des Etats-Unis un pays incohérent entre guillemets comme le dit le blogueur prix Nobel Paul Krugman. Tous bien sûr rappellent le rôle de pompier pyromane de Standard & Poor au cours de la crise des subprimes il y a trois ans, crise avant laquelle ils n'avaient pas hésité pendant plusieurs années à noter AAA de nombreux actifs pourris qui avaient ensuite perdu leur valeur et précipité le monde dans la dépression, créant ainsi une bonne partie de la dette dont ils sont aujourd'hui justement en train de parler. Mais beaucoup d'analystes reprochent cette situation au président Obama dont par exemple Ami Davidson qui se souvient qu'il a dit il y a seulement quelques jours que si l'économie des Etats-Unis était AAA, ce n'était pas le cas de leur système politique. Et c'est là le plus grave pour quelqu'un comme Ezra Klein qui, et comme pour beaucoup d'autres blogueurs d'ailleurs américains, disons un peu de gauche, car ce n'est pas tant un downgrading de la dette américaine qu'un downgrading du système politique qui est actuellement en jeu. Le tout alors même que la semaine dernière on avait cru qu'on avait réussi à démontrer que démocrates et républicains pouvaient quand même s'entendre quand c'était nécessaire. Ce qui conduit quelqu'un comme Robert Reich, cité par de nombreux tweeters français comme par exemple Tariq Krim, a affirmé sans détour que Standard & Poor's n'a rien à faire à dégrader la note de la dette des Etats-Unis, quelle légitimité, et ce d'autant qu'elle ne juge pas la capacité des Etats-Unis à payer ce qu'ils doivent, mais qu'il s'agit d'un jugement de valeur sur leur système politique et sur le fonctionnement de leur démocratie. Pour le dire plus simplement, Standard & Poor's a dégradé la note des Etats-Unis parce que les représentants américains n'ont pas adopté les mesures économiques qui satisferaient les analyses de Standard & Poor's. Alors pour bien le comprendre, il faut citer leur analyse in extenso, et là je mets des guillemets, Ce que dit Standard & Poor's, c'est que la dégradation de Standard & Poor's reflète notre opinion que le plan de consolidation fiscale récemment passé par le Congrès et l'administration ne rassemble pas, à notre avis, les conditions qui permettraient à la dynamique financière à moyen terme du gouvernement. Alors même que les institutions politiques américaines sont, je cite toujours, instables, inefficaces et imprévisibles. C'est ça l'avis de Standard & Poor's sur le système politique américain. Ce qui amène évidemment Robert Reich à dénoncer l'intrusion de Standard & Poor's dans la vie politique américaine directe, finissant même par qualifier leur action de « malfaisante ». Alors il est certain que pour ces gens, c'est la première fois que ces analystes prennent conscience de l'impact du financier sur le politique, le moment où des consultants impersonnels d'effroi viennent juger leur système démocratique. Mais n'est-ce pas ce qu'ils ont fait depuis plusieurs années avec les pays du tiers-monde, ce qu'ils font depuis 18 mois avec les Grecs, les Espagnols, les Portugais et bientôt les Italiens ? D'une certaine façon, c'est la question de l'état de droit qui se pose de nouveau. Si Standard & Poor's n'est pas légitime aujourd'hui pour juger les Américains, pourquoi le serait-il pour juger les autres ? Merci Jean-Baptiste, une chronique aux accents tribuniciennes.